Monsieur Joël Hils, secrétaire départemental de l'AFSU, bonjour. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour évoquer une rentrée scolaire que vous qualifiez de très difficile, voire la plus difficile depuis bien des années. Et face à cela, vous avez décliné des revendications, des demandes qui vont en trois plans, trois priorités bien spécifiques et bien prégnantes pour la lausère. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout d'abord pour dire que, évidemment, si c'est la plus mauvaise rentrée, c'est aussi parce que c'est la responsabilité du gouvernement précédent et que ce qui a été apporté dans le plan d'urgence n'a été d'une efficacité qu'à la marge pour notre département. Donc les personnels, évidemment, sont un peu dans l'attente d'autre chose pour la rentrée future. Mais effectivement, au-delà d'un certain nombre de revendications générales que nous avons sur la France, c'est vrai qu'on a dégagé trois priorités, nous, ici, tout particulièrement dans le département. C'est, un, la nécessité d'un mariage territorial sans étouffer les plus gros établissements, faire vivre les petits sans étouffer les gros. Ça, c'est la première revendication. La deuxième concerne tout simplement la nécessité d'obtenir des enseignants pour nos territoires. C'est une catastrophe à cette rentrée. Le nombre de personnels affectés et en déficit est important. Il y aura d'énormes difficultés pour les remplacements. Et enfin, la troisième, eh bien, c'est de donner la priorité à l'enseignement public. C'est la moindre des choses pour ce gouvernement que de donner la priorité à l'enseignement public, surtout dans un contexte départemental où il y a un flux d'élèves du privé vers le public sans que les moyens aient suivi. Donc, pour la rentrée prochaine, il est évident qu'il faille une amélioration des moyens donnés au service public d'enseignement. Alors, vous envisagez de faire une consultation pour préparer des états généraux et de voir ce que vous pouvez apporter comme pierre à l'édifice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors cela, c'est une démarche, effectivement, dans le cadre syndical, d'une nécessité de réflexion et d'argumentation au regard de la loi d'orientation et de programmation qui sera promulguée à la fin de l'automne. Donc, il s'agit pour nous de peser très sérieusement sur ces orientations-là, en termes, bien sûr, de moyens donnés à l'éducation nationale et de priorité à l'enseignement public, mais aussi en termes de fondement, c'est-à-dire quel type d'organisation scolaire voulons-nous pour notre pays. Et là-dedans, il y a des débats très, très importants qui marqueront l'avenir de l'école, comme celui, par exemple, de la notion de socle commun, qui pour nous est quelque chose qui se réduit à un minimum pour certains, et ça, nous le réfusons. Nous préférons nettement la notion de culture commune, de cadre commune, avec l'objectif de passer pas à pas au mieux les étapes pour tous les enfants, avec donc une ambition de la réussite maximale pour tous les élèves, et non pas la construction d'un minimum pour certains qui seraient sur des voies de garage. M. Hill, merci.